Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ce n'est pas une vidéo coloriage. Coloriage, je ferai la vidéo coloriage ce soir. Là, c'est une vidéo maison miniature pour avancer un peu ma maison miniature, enfin mon bar à chat. Je vais vous tourner la caméra. On va continuer l'arbre à chat, enfin mon bar à chat. Donc, on a fait, la dernière fois, j'ai fait en visio, en live, mes petits coussins de sol d'arbre à chat, enfin mes petites chaises. Plus le petit coussin qui va aller sur la chaise là. Vous voyez, hop, hop, la chaise là, enfin le fauteuil là, on va devoir le coller comme ça. Et ça, ça vient se mettre ici. Par contre, ça se décolle. Je viens de voir que ça se décolle. Il va falloir que je trouve une solution ou alors mettre un petit collant comme ça en dessous pour tenir tout fermé. Bon là, ça tient bien. A rectifier plus tard. Donc, voilà. Là, on va continuer. Alors. Vous allez entendre mon chien aboyer souvent, je pense. J'ai la fenêtre de la chambre qui est ouverte et dès qu'il entend les bruits de dehors, il aboie. Pourquoi mon truc se met en géant comme ça ? Comment pour le descendre ça ? Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Hop. Allez. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire les trois petits pots de fleurs ici. De toute façon, là, on n'a plus que tout ce qui est floral à faire parce qu'il nous reste ça à faire. Après, il nous restera ça à faire, donc, toutes des fleurs à mettre et installer la petite table. Là, c'est tout ce qui est floral. Il ne nous reste plus que le floral à faire. Là, mettre la lampe qui va et l'enseigne qui va dehors. Et après, c'est le montage de la maison. Elle est quasiment terminée, presque. Allez. On va préparer ce qu'il nous faut. Hop, 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 hop. 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 Et on est tout bon. Allez. Alors, il nous faut... Bon, ça, c'est qu'il me reste autant de morceaux de bois, moi, alors. Ah, c'est peut-être pour le plafond et tout ça. Alors, il nous faut du géant. Ça, c'est la petite ficelle. C'est ça. Il nous faut de ça. Ensuite, j'ai onze. C'est bon. Hier, j'ai préparé un peu des coloriages que j'ai choisis. Alors, il faut... J'ai des livres de coloriage auxquels je peux colorier. Viens mon chat. Au feutre à alcool et d'autres où les feutres à alcool, je ne peux pas colorier dessus. Parce que les livres... Certains livres ont des pages qui sont toutes lisses. Donc, les feutres à alcool prennent très bien dessus. Et d'autres où les pages, elles sont un peu cartonnées, mais avec des petits grains comme des petits grains. Et là, par contre, les feutres à alcool, c'est pas top dessus. Ça fait des traces. Le papier s'effrite vite. Donc, c'est pas top. Bon, là, de toute façon, je me suis préparé des pages à faire. Pardon. Dans le livre... Mille et une nuits. Et l'autre, c'est mon bala. Au moins, les deux-là, je sais que je peux faire au feutre dedans. Donc, il n'y a aucun souci. Non, 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 mon petit bébé. Tu ne montes pas. Alors, il nous faut... Je savais qu'il allait me dire et qu'il allait m'embêter. Petit ennuie, mon amour. Maman, elle vous a fait courir pendant une heure, là. Maman, elle était épuisée, même. Maman, elle n'est plus toute jeune. Elle vous a fait courir. Elle était limite au bout de sa vie plus que la vôtre. Ouh là. Attends, viens voir, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, t'as chaud, Bouchy. Ben oui, il fait chaud, hein. Avec tes grands petits poils. Là, aujourd'hui, on a du super beau temps. Il fait 15 degrés. Enfin, du super beau temps. Il fait 15 degrés. Il fait super beau. Alors, F10, c'est bon. Ça, c'est bon. Du H11. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ça fait plaisir. Là, je voulais faire un peu de... De coloriage sur mon balcon. Mais mon chéri est en train de repeindre. Il s'était acheté des pare-chocs pour l'ABM. Pour sa voiture. Un kit de... Enfin, un kit de pare-chocs. Enfin, un kit, quoi. Pour sa voiture. Pare-chocs, jupe, truc arrière. Enfin, bref. Et du coup, il est en train de repeindre ça sur le balcon. Il m'a foutu le bordel sur le balcon. Donc, je ne peux même pas faire de coloriage sur le balcon. Il faut que j'attende qu'il finisse tout ça pour pouvoir réutiliser mon balcon. Et en plus, par les temps-là, limite... Enfin, non. Après, je ne sais pas. Il ne fait peut-être pas assez chaud pour faire de la résine époxy. Parce que j'ai hâte de commencer la résine époxy aussi. Pour tester. Je n'en ai jamais fait. Et je ferai en vidéo de toute façon. Mais je filmerai avec mon téléphone parce que dehors, je ne peux pas mettre ma caméra. La caméra là dehors, quoi. C'est ma caméra Logitech. Je ne peux pas la mettre dehors. Donc, je filmerai avec le téléphone. La qualité sera peut-être moins bonne. Mais bon, pour moi, vous verrez mes premières avancées sur la résine époxy. J'ai trop hâte d'en faire. D'apprendre à faire. Alors, il nous faut ensuite ça, ça, ça et le carré. Hop. Les petits ciseaux. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. Bon, je sais, on est mardi. Moi, là, je suis contente. Dans deux, trois, quatre, cinq. Dans trois jours, on fête nos sept ans avec mon chéri. Sept ans, quoi. Sept ans qu'on se supporte l'un et l'autre. Dans trois jours, on fête nos sept ans. Et le 30 mars, je fête mes 40 ans. Les 40 ans, c'est moins drôle, par contre. Ça me fait un petit peu moins rire. 40 ans, ça pique un petit peu. J'ai passé la barre de la quarantaine, là, ça y est. Après, je ferai ma crise de la quarantaine, ma crise d'adolescence en retard. Parce que je n'ai jamais eu de crise, enfin, je n'ai jamais fait, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ma crise d'adolescence. Peut-être que je l'ai faite et que je ne m'en souviens pas. Ça date de tellement loin. Alors, attendez. On fait dans l'ordre où... On utilise de plier ça en deux et de couper. Il ratera bien le plier en deux. Ça pareil, ça pareil. Donc ça, on fera après. On va déjà monter le petit pot de fleurs. Donc le petit pot de fleurs, il faut déjà tout découper ça. Voilà. Allez. On passe au découpage. Voilà. Bon, au fond, je n'arrive jamais à faire des ronds bien, bien ronds. Je me concentre juste pour mes ronds. Hop. Mite petite coubelle. Voilà. On entend les petits oiseaux qui chantent dehors. Ils disent, oui, il n'aime pas, lui. Dès qu'il entend les petits oiseaux et tout, il n'aime pas ça, lui. Quand il est dehors, ça ne le dérange pas, les petits oiseaux, mais quand il est à la maison et qu'il entend les petits oiseaux aboyés. Je ne savais pas que les oiseaux aboyés. Quand il entend les petits oiseaux piaillés, quand il est à la maison, par contre, il n'aime pas du tout. Il n'est pas content. Il va être tout petit, les peaux de fleurs, encore. Il va falloir que je fasse tenir ça dans de la mousse. Je ne sais pas si vous entendez. On entend ma chatte Chanel mioler sur le balcon. Ça, c'est un message que j'ai reçu. C'est Pinterest. Voilà. Et là, oula, c'est tout petit, ça. C'est pour faire un petit relief aux peaux de fleurs. C'est tellement petit. Là, je dis que c'est petit. Il y a une des filles du groupe de maison miniature. Elle a fait une maison miniature, mais en... Vraiment, mais tout petit, tout petit. Et en plus, elle l'a très bien réussi. Et je me dis que si elle a réussi ça, elle peut faire toutes les maisons qu'elle veut miniature. Là, il faut tellement de patience. Enfin, même pour celle-ci, il en faut aussi. Mais là, c'est encore plus petit que ça, quoi. Alors là, il y a les enfants qui passent en bas. Donc, Gizemou va aboyer. Parce que lui, en fait, il faut que personne ne passe en bas de chez nous. Il faut que personne ne parle en bas de chez nous. Lui, c'est son territoire partout, lui. C'est chez lui partout, lui. Gizemou, chute. Voilà. Alors. Il faut un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. La colle. Il faut enrouler ça. Alors déjà, on va prendre... Un petit cran de papier. Est-ce que c'est la même taille ? Non, presque, mais pas encore. Ouais. Voilà. Est-ce que si je prends la taille comme ça, est-ce que ça, ça va ? Oui. Allez. On va le positionner sur le crayon. Parce que c'est la bonne taille. Le mettre. Un tout petit coup de poing de colle. Ah, les fils. Ça faisait longtemps. On colle. On enlève du crayon parce que sinon ça va coller au crayon. On prend une pince à épiler et on tient fermé. Voilà. J'espère que ça n'a pas bougé. Voilà. Et normalement, nickel. Voilà. Ensuite, on vient mettre la colle sur ça. Et on vient poser ça. Voilà. Dessus. Et voilà notre premier petit pot de fleurs. Alors, hop. Je vais mettre son contour tout de suite. Comme ça, je suis tranquille. Tu te recouches ou pas, Gizmo ? Parce que là, tu me gênes un petit peu quand même. Hop. On vient plier ça pareil. Je vais mettre la colle tout autour. Attendez parce que je n'arrive pas à travailler. Gizmo, tu te mets ou là ou sur le lit. Voilà. Je vais le mettre directement sur ça. Hop. Et voilà. Mais alors, attendez parce que là, il n'est pas en place. Donc, on vient le remonter pour le remettre bien à sa place. Alors là, la colle, elle fait des cacas. Vous voyez ? On est bien en place. Et voilà, mon petit pot de fleurs. Oh, c'est chiant que ça focus. Là, mon petit pot de fleurs. En fait, c'est parce qu'il voit la colle en dessous. Il n'y a plus que la colle à enlever partout. Et voilà, je suis contente. Il est très bien fait, mon petit pot de fleurs. Hop. Au séchage. On passe au deuxième. Avant de passer au deuxième. Je m'enlève la colle sur les doigts. Parce que si on a la colle sur les doigts, ça nous embête pour travailler. Et le scotch marche très bien pour la colle. Ça enlève tout sur les doigts. C'est la solution que j'ai trouvée. Parce qu'à chaque fois, utiliser des lingettes, ça gaspille mes lingettes. Et voilà. Allez. On passe au deuxième. On prend un feutre. Quelque chose de la même taille. Hop. On va le mettre au bord. On puisse le sortir après. Un petit point de colle. On ferme. On enlève du feutre. Non, 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 non. Ne bouge pas. Tu remets comme t'étais. Et on ferme. Ensuite, on vient prendre le rond. On met la colle dessus. Et on pose dans le bon sens. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Et ensuite, on vient y mettre la bande tout autour. Est-ce que si je filme comme ça, vous voyez ce que je fais? On vient prendre ça. On vient mettre la colle. On referme le capuchon. Puis après, elle fait des fils. Et on vient mettre en commençant par derrière. Et on va faire. On va te enfermer. On enlève la couleur sur plus de colle Sans trop trop frotter Parce qu'après ça fait des petits trucs blancs On vient remettre en place Et après ça fait des petits caca blancs Comme ça Et voilà mon deuxième pot de fleurs Désolée j'ai eu un coup de téléphone Bah vous avez dû entendre Et du coup pendant que j'étais au téléphone J'ai fait mes petites découpes Et Et j'ai le droit de parler Et par contre la découpe Des feuilles C'est horrible à faire Alors il faut les plier en deux Mais guise-moi Et pour faire le trou au milieu J'ai dû prendre une petite aiguille Enfin les trucs pour couture là Pour faire le trou au milieu Vous voyez pour faire le petit trou au milieu De mes plantes Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as fini de crier ? Allez viens Viens Il est possédé ce chien Alors Au téléphone il n'a rien dit du tout Pendant que j'étais au téléphone Je remets lecture Il crie Je suis désolée Il va s'arrêter Ne vous inquiétez pas Ah j'ai perdu ma feuille Mais tu te tais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute ? Ecoute ? Voilà comme ça quand il écoute Il se tait Pas pour longtemps Ah non Elle est cassée Je l'ai cassée Voilà Super Je vais mettre pause C'est le temps d'aller lui casser la gueule C'est pour rigoler Je ne vais pas lui casser la gueule Attendez Tu arrêtes Tu te tais En fait c'est juste pour des câlins Hein ? C'est juste pour des câlins que tu cries Tu qui ? Ah moi elle aimerait bien terminer Papa il va arriver Il va arriver du travail dans pas longtemps Eh oh En fait je suis son larve J'ai arrêté de le caresser Il me crie Il m'a l'air de dire Oh tu viens me caresser encore Regardez le petit con Hein t'es un petit con Hein t'es un petit cul Je montre à tout le monde Tout ce que tu fais Hein ? Ah tout ça pour des câlins Allez Maman elle termine de découper Voilà Allez Fais coucouche Hop Et je vous disais Les plantes Là les feuilles Il faut les plier en deux Il faut plier le papier en deux Et couper les Les plantes comme ça Vous voyez d'un côté et de l'autre Et après Vous ouvrez Vous prenez une petite aiguille Alors j'avais de base Mon appareil à Quailing Mais la mine est trop grosse Donc du coup J'ai pris une petite aiguille Et hop On fait le petit trou au milieu On espace un petit peu Pour faire passer après Parce qu'après au milieu de ça Il faut faire passer ça Je vais en couper encore une ou deux Et après je verrai si j'en ai assez ou pas Ça en fait ça c'est pour faire de l'imitation De l'aloe vera J'ai trop hâte d'être à demain Demain je reçois mes nouveaux feutres Vendredi je reçois mes livres de coloriage Ah j'ai trop trop hâte Normalement c'est le Je reçois demain Ouais livraison Oh ça arrive aujourd'hui Arrive aujourd'hui avant 21h Ah bah non mes feutres Ils arrivent aujourd'hui Je suis trop contente J'ai mes feutres qui arrivent aujourd'hui Et du coup Mes trois livres de coloriage Viennent bien vendredi Un Deux Et Trois Et ils arrivent bien Oh mais je suis trop contente Je vais pouvoir faire une petite vidéo Avec mes petits livres de coloriage ce soir Ce soir je fais une vidéo coloriage Du coup je vais pouvoir Je vais pouvoir les tester Allez tester Et ce soir je ferai la vidéo Je pense du nuancier Des nouveaux feutres Comme ça on les testera ensemble Et on regardera la différence Des nuanciers Par rapport A la marque Twinmarker De chez Action Et ceux de chez Nose Et on verra Si les références couleurs Elles sont Pareilles ou pas Alors j'espère Qu'ils marcheront tous Je ne vais pas en avoir dedans Qu'ils ne fonctionnent pas C'est ce que j'ai peur C'est en plus sur Amazon C'est un peu chiant Pour les remboursements Enfin pas pour les remboursements Mais quand on a un souci Le vendeur Il est ou inexistant Ou alors on ne peut pas Le communiquer avec Parce que dans les maisons miniatures Ça m'est arrivé Mais je ne sais pas combien de fois Aïe Ce soir je vais faire des tartes Aux poireaux Ce soir je vais faire des tartes aux poireaux Hop Je ne vais pas faire les deux dernières Ça je vais le mettre là Hop On va voir si j'ai assez déjà avec ça S'il faut refaire les deux là On les refait Alors attendez Parce que là il y a le bordel Sur ma table Hop 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 On scalpelle Ici La première coignée Ici Le ciseau C'est l'autre ciseau Et voilà Allez Il est 34 J'ai encore On va dire 15-20 minutes Pour faire Après mon homme Il rentre Alors on a fait les peaux de fleurs Les peaux de fleurs Les peaux de fleurs sont secs Regardez mes petits peaux de fleurs C'est chiant Que je ne peux pas vous montrer Comme ça à chaque fois Voilà mes petits peaux de fleurs Je suis obligée de cacher tout mon écran Allez Alors il faut qu'on fasse Des petites branches De 2 cm Ils ne me disent pas combien il en faut 1, 2, 3, 4, 5 Ah bah on va regarder déjà Il y a combien de feuilles Vertes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Donc on va faire 6 branches De 2 cm On va faire par double 2 cm Ici 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Hop Alors On vient prendre la pince à épiler Plate On la met au bout Comme ça Et on tourne un petit peu Là il n'y a jamais assez Pour coller ma feuille dessus Est-ce que c'est assez grand Ah si ça va Parce qu'après on vient enfoncer ça dedans Comme ceci Après mettre de la colle Plier en deux Et fermer Oui d'accord Je suis en train de vous montrer Alors que vous ne voyez même pas Donc après Il faudra enfiler la feuille Dans la petite tige Mettre de la colle Au milieu Et fermer On va la faire ensemble C'est ici Comme ça je vais vous montrer On va plier là-bas Donc on a plié la tige Je prépare la colle J'enfile Ma feuille Dans la petite tige Dans le petit bout Qu'on a plié On enfonce bien On met de la colle Et on vient fermer On vient fermer Et on appuie Bien partout Et voilà On a notre première feuille Et on fait ça Avec toutes les autres Et c'est trop bon Pour mettre dans le pot Ça quand même Non? Je pense que c'est bon Hop Allez on fait pareil Avec les autres On prend une tige On plie La tige On essaie de la mettre Bien droite quand même Voilà On prend une feuille On la rentre Déjà le papier Le papier vert Il s'enlève On la rentre dedans Voilà Une fois que c'est rentré Un point de colle Et on ferme Il y a la colle Qui dépasse de partout Et on fait pareil Pour les autres Je vais mettre pause Je vais les faire en pause Comme ça la vidéo Dure pas trop longtemps Et je vous reprends Et je vous reprends Tout de suite après Voilà Là je suis en train De faire la dernière De ce pot de fleurs Je réélargis Un peu le trou Parce que Il était trop petit Voilà On appuie bien Et voilà En premier Les premières feuilles De fête Qu'on viendra retravailler Dans le pot de fleurs On enlève la colle La colle sur les doigts Sur les doigts Regardez La colle a disparu Sur le pouce Il en reste encore un petit peu Et voilà Allez On prend un pot de fleurs On vient attacher Ceux-là Avec un petit bout De ça Bien Bien On va essayer de faire un petit bouquet Et puis alors il ne faut pas avoir des gros doigts Pourtant je n'ai pas des gros doigts Je vais l'attacher et on viendra bouger tout après Ça va être une galère à attacher ça Je vais attacher tout ça moi Voilà Hop Aïe Voilà Allez maintenant on va essayer de sortir un petit peu de feuilles Voilà Un petit bouquet comme ça On vient mettre de la terre Dans le pot de fleurs Ça ça va faire comme les sandwiches On vient faire ces petits morceaux de terre Bon la forme où vous voulez couper on s'en fout C'est pas très important Voilà Voilà. Alors, comment que je vais m'y prendre ? Pour remplir, coller le truc dedans. Je vais mettre la colle. Mais en fait, il aurait fallu que je mette avant. Ça. Et remplir la terre. Oula, 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 oula. On va dire, mettre la terre sur les côtés. C'est super galère parce que il faut arriver à rentrer la terre dedans. Par la terre, l'imitation terre. Voilà. Ce n'est pas très, très droit. Mais voilà mon pot de fleurs. Maïon, c'est une galère à faire. Et j'en ai trois comme ça à faire. Hop. Voilà mon premier pot de fleurs. Et bien. Je vais m'amuser. Je le sens. Une petite lingette. Ça, la colle a débordé. Très fort, je recoupe de la terre. Alors, premier pot de fleurs, c'est fait. On va devoir faire le deuxième. Il faut un centimètre. Un centimètre, c'est deux et deux, cinq. Ok. Je ne dis pas combien il en faut non plus. Déjà, il y a combien de fleurs ? Ça va être plus simple comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, sept. Il faut sept tiges. Deux centimètres, cinq. Allez, une. Deux centimètres. Deux. Un centimètre, sept. Trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Cinq. Six. Bon, je prends les mesures un peu au pif. Merde, sept. Et on fait comme pour les autres fleurs, les autres feuilles. On prend, on essaie de mettre droit. On prend, on plie. On prend une. Ah, c'était une feuille verte, celle-là. Putain, mince. Je dis un gros mot pour dire un mot pas gros après. On réallergit un petit peu le trou parce que ça va galérer. Et sinon, on rentre dedans. On vient mettre le cœur. Et on ferme. On appuie bien. Et on a notre première feuille. Et on fait pareil pour les suivantes. On prend, on plie. On prend, on enfile. Bien au bout. On met la colle. Là, il y a trop de colle qui est sortie. Attendez, j'en enlève. Et on ferme. On ferme. On appuie. On met en place. On appuie bien. On laisse sécher. Et on fait pareil avec toutes les autres branches. Hop. Il faut bien les enfoncer, hein. Si vous voyez que le trou n'est pas assez large, vous l'élargissez un petit peu. Ça, c'était sûr. C'est juste pour m'embêter, hein. Et on ferme. Hop. Et il nous en reste trois à faire. Enfin, deux puisque... Merci. Alps. Hop. 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 Voilà, et la dernière. Je ne sais pas si le trou n'est pas assez gros, ça a dérappé. Et voilà. Hop, on ferme la colle, on nettoie. Moi, petit scotch. Je n'aurai pas le temps de faire le troisième pot. Je vais finir le deuxième pot avec bouc, parce que mon homme va rentrer. Là, j'enlève le plus gros, puisque de toute façon, je vais remettre les mains dans la colle. Voilà. Ensuite, il nous faut une tige pour remettre tout cela entre elles. Voilà. Voilà. Pédivora. Ensuite, on prend la pince à épiler. Et on vient replacer un petit peu les plantes, les feuilles, dans le sens qu'on veut qu'elles soient. Et former un joli petit bouclier. Et maintenant, on vient mettre ça là-dedans et le remplir de terre, comme l'autre, où on va en chier encore. Allez. Et après, je vous laisserai sur cette fin. Je vais montrer l'autre pot de fleur toute seule. Vous avez compris le principe du pot de fleur. Et du coup, demain, demain ou après, je verrai bien ce que je fais. On fera les autres fleurs, les autres pots de fleurs. Ceux-là. Moi, j'ai peut-être fait un peu gros, là. Allez, oméga-col. Et on vient remplir la terre. Alors, je viens d'en mettre d'un côté, mais il faudra mieux que le truc de fleur soit plus vers le centre. Voilà. Et du coup, remplir de ce côté-là. Merci. 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 mon deuxième pot de fleurs. J'attends que ça soit bien sec et je reviendrai retravailler mes feuilles. C'est bon en fait, on peut les retravailler. Et voilà mon deuxième pot de fleurs. J'ai plus qu'à faire mon troisième. Voilà mes deux petits pots de fleurs. Et j'ai plus qu'à faire le troisième. Mais le troisième il sera différent puisque c'est les feuilles, on vient les coller sur les parois tout autour du bocal. Vous voyez, tout autour et au milieu mettent les petites fleurs rouges. Donc voilà, ça ensèche. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir pour une vidéo coloriage. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à inviter du monde sur la chaîne. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à ce soir.